Bonjour Fanny, nous sommes à Gange, au marché de Gange, et vous avez un projet à nous expliquer qui est culturel, et vous pouvez nous en dire plus s'il vous plaît. Oui, je suis Fanny, en effet, je travaille pour l'association Eurecar, qui est une association culturelle qui intervient sur l'espace public, donc l'art dans l'espace public c'est vraiment notre mode d'action, on travaille avec différents artistes à l'échelle de la région Occitanie, et cette association est née ici, sur les Cévennes, Gange et Souménois, donc ça reste aujourd'hui un territoire d'implantation important sur lequel on développe des projets d'année en année, et notamment avec la jeunesse, avec différents publics, toujours en lien avec des artistes partenaires, et là on a eu envie de lancer un projet ambitieux dans la longueur, dans le contexte d'une réflexion en cours à l'échelle de cette communauté de communes sur une possible prise de compétences culturelles à l'échelle de cette communauté de communes, c'est-à-dire qu'à l'avenir, il va peut-être y avoir des politiques culturelles coordonnées à l'échelle de la Comcom. Et nous, ça, ça nous a intéressés, interrogés, et on s'est dit, avant que le projet de ces politiques culturelles soit écrit, on a envie, avec des artistes partenaires, d'aller à la rencontre du territoire, pas dans le cadre d'une étude ou d'une consultation, on va dire comme le font certaines agences, mais bien avec une approche artistique et humaine, comme on le fait dans nos projets. Et donc, on a eu envie de se rapprocher d'une équipe artistique qui, avec nous, avait envie de mener l'enquête sur la culture sur ce territoire, les cultures sur ce territoire, qu'est-ce qui s'y fait, qu'est-ce qui existe, et du coup, quelles seraient peut-être les lignes d'un projet culturel en 2000. Donc, vous avez engagé une association qui vous aide ? Oui, c'est ça. Alors, on a fait la rencontre de la compagnie spoutinique, et ça a été pour nous une évidence, autant de leur méthodologie anthropologique ou artistique, qui vont vous expliquer eux-mêmes bien mieux que moi, et aussi de par leur engagement dans les droits culturels, je leur laisserai leur en parler, mais voilà, ça a été une rencontre comme une évidence que c'était avec cette équipe qu'on avait envie, et qu'il était nécessaire de mener cette enquête, et cette aventure artistique à l'échelle de ce territoire.